Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vais parler dans cette vidéo de calibration d'écran, c'est parti ! Vous vous demandez alors si une sonde de calibration pour écran est nécessaire en photographie ? Je vous réponds tout de suite oui ! Mais avant tout, il faut savoir qu'il existe des écrans qui sont orientés pour un usage spécifique. Vous avez alors des écrans orientés pour le gaming, donc par exemple pour les jeux vidéo, des écrans plutôt orientés pour l'image, c'est-à-dire pour la vidéo ou pour la photographie. Alors, c'est simple, tout dépend de la dalle de votre écran. Donc je vous donne des exemples. En jeu vidéo, il est nécessaire d'avoir un écran qui soit réactif, donc avec un faible temps de réponse. En photographie et en vidéo, on va privilégier un écran qui respecte au mieux la colorimétrie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jeu vidéo, il convient mieux de choisir une dalle TN, qui permettra un faible temps de réponse, et pour la photographie et ou la vidéo, une dalle IPS, voire VA, qui propose une large colorimétrie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une dalle TN est très bien pour des performances optimales en jeu. Cependant, vous pouvez très bien jouer à des jeux en branchant un écran sur une dalle IPS, comme vous pouvez voir ici mes deux écrans IPS qui permettent de jouer et travailler. Donc, maintenant que vous savez quel écran est le plus approprié pour votre usage, sachez que des écrans ont plusieurs gammes en fonction de leur qualité. Alors, c'est vrai qu'il y a des écrans qui peuvent être déjà calibrés en sortie d'usine, donc déjà avoir un étalonnage de couleur d'usine. Cependant, je trouve que ça ne remplacera pas une sonde de calibration. Donc, je vous donne un exemple, donc déjà avec mon écran ici LG 27UK650W. Donc, c'est un écran qui a une dalle IPS de 27 pouces et qui possède un bon réglage de colorimétrie d'usine dès l'arrivée. Cependant, en utilisant ma sonde de calibration et après avoir étalonné l'écran, je me rends compte que l'écran est meilleur encore une fois calibré. Donc, je peux choisir, après une fois que j'ai étalonné mon écran, je peux choisir l'équilibrage des blancs, la luminosité de l'écran et la sonde s'occupe de tout. Par contre, au niveau des réglages, je préfère un écran qui soit légèrement plus chaud que le blanc. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo. Alors, on peut trouver sur le marché plusieurs types de sondes de calibration. Moi, j'ai choisi la sonde Spider 5 Pro. Donc, maintenant, vous pouvez trouver la dernière version de la marque qui propose son nouveau produit. Donc, moi, j'ai choisi la Spider 5 Pro. Ce qu'il faut impérativement savoir, c'est qu'un écran se calibre avec une périodicité quand même. C'est-à-dire qu'en achetant votre sonde, vous allez l'utiliser quand même de temps en temps et pas seulement qu'une fois. Donc, c'est préférable d'acheter une sonde plutôt que la louer. Donc, c'est vraiment des questions que je reçois régulièrement. Pourquoi il faut l'utiliser régulièrement ? Tout simplement parce que l'écran va s'user dans le temps. Ils font donc le ré-étalonner selon votre usage pour avoir quelque chose de précis. Par exemple, il faut faire un check-up tous les mois ou deux mois ou six mois, etc. Voilà, vraiment, c'est vraiment selon votre usage de l'écran. En fait, le logiciel Spider va proposer automatiquement un rappel. Alors, une fois qu'on rentre dans le logiciel de calibration, on va trouver plusieurs types de réglages possibles. Donc, la sonde travaille avec le logiciel et celui-ci, en fait, permet de faire une full calibration, en fait, quand c'est la première fois que vous faites l'étalonnage. Donc, c'est donc un étalonnage complet. Donc, la sonde est posée sur le bureau, va analyser la lumière ambiante et vous proposer un réglage optimisé. Ici, ce qui me pose problème, c'est plutôt que la luminosité en journée n'est pas la même qu'en fin de journée. Donc, je m'explique. En fait, moi, je préfère travailler sur un écran qui ne soit pas trop lumineux, mais l'écran doit quand même être suffisamment lumineux pour travailler confortablement. Donc, en fait, en journée, il y a plus de lumière et le soir, il y a beaucoup moins de lumière, évidemment, mais je trouve qu'en fait, le soir, il faut un écran qui soit quand même moins lumineux qu'en journée quand même. Donc, voilà, il y a des réglages qui sont directement recommandés par le logiciel, mais moi, en ce qui me concerne, je préfère ajuster manuellement les réglages. Alors, je trouve que le bon équilibre d'éclairage, donc de l'écran, donc pour travailler, voilà, pour éviter de modifier l'écran, la luminosité de l'écran en journée ou le soir, donc le bon réglage, pour moi, le bon équilibre, c'est plutôt 120. Donc, 120, je trouve que ça me permet d'avoir un bon réglage autant en journée qu'en soirée. En point blanc, le logiciel va me proposer un Kelvin à 6500, donc pour équilibrer le point blanc, en fait. Mais moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est vraiment trop blanc et je préfère un blanc qui soit un peu plus chaud, un peu plus chaud comme du 5800 Kelvin. Voilà, 5800, c'est ce que j'utilise comme paramètre. Donc, ça me permet déjà de filtrer un peu la lumière bleue parce qu'en fait, la lumière chaude va permettre de reposer les yeux, entre guillemets. Et donc, je trouve que ça va permettre de filtrer un petit peu la lumière bleue. Bon, même si c'est pas totalement, ça me permet d'avoir moins d'agressivité pour les yeux. Après, il y a le réglage gamma. Donc, le logiciel, lui, me propose 2.2. Donc, moi, je vais conserver ces réglages d'après le logiciel. Bon, après, c'est vraiment en fonction de vos goûts aussi. Moi, je parle ici que de mon expérience. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc, voilà. Ensuite, à l'issue de l'étalonnage, donc directement dans le logiciel Spider, en fait, le logiciel va créer un profil de couleur en fonction de votre ordinateur. Donc, sur Mac ou Windows. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque démarrage de l'ordinateur, le profil va être chargé. Ici, il s'agit d'une sonde de calibration spécialement pour ordinateur. Alors voilà, pour conclure sur la sonde de calibration. Donc, je sais très bien qu'une sonde de calibration est quand même un investissement. Donc, ça a un certain coût. Mais voilà, quand vous faites de la photo et que vous voulez travailler sur des choses précises avec du détail, la sonde devient rapidement indispensable. Voilà. Sans sonde, il est difficile de travailler sur de bonnes bases. Les couleurs varient énormément d'un écran à l'autre. Donc, voilà. Donc, vraiment, pour travailler sur de bonnes bases, la sonde est vraiment indispensable. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à consulter nos smartphones. Donc, ceux-ci ont un profil de couleur qui est vraiment bien respecté dans la plupart des cas. Ce qui fait qu'en travaillant, en fait, sur un écran non calibré, forcément, vous aurez une différence de couleur entre votre écran d'ordinateur et votre téléphone. Donc, voilà. Alors, bien sûr, déjà, celui qui va consulter vos images sur un écran qui est non calibré aura toujours cette différence de qualité d'image. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas votre problème non plus. Vous, vous travaillez sur un écran calibré, vous faites ce qu'il faut. Donc, voilà. Ici, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de la réalité avec une couleur, par exemple, de peau qui soit bien respectée, une ambiance chaude ou froide, mais de manière précise. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater la suite du contenu. Voilà, les amis, à bientôt !